Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel est le but de votre association ? Notre association a pour but de favoriser les échanges, la citoyenneté et également de mettre en oeuvre des actions humanitaires et de soutien aux familles en difficulté. Que faisiez-vous avec l'association ? Avec l'association, on organise le plus souvent des noëls solidaires. On se retrouve entre bénévoles et on prépare des noëls pour les familles qui sont dans les débarquements d'urgence, qui étaient dans la rue, des familles qui ont vu peut-être leur maison brûler, des familles qui sont en difficulté. Donc nous, on leur organise un noël, donc un repas et une remise de jouets pour les enfants. Depuis combien tu as été votre association ? Notre association, elle existe depuis 2008. Les personnes qui travaillent dans votre association sont-elles bénévoles ou salariés ? Alors nous, dans notre association, il n'y a pas de salariés. Dans les grosses, grosses associations, tu as des salariés. Nous, c'est que du bon et mollard. C'est-à-dire que les gens viennent en dehors de leur temps de travail et ne sont pas payés pour ce qu'ils font dans l'association. Est-ce que vous avez déjà eu des dons pour votre institution ? Oui, on fonctionne qu'avec les dons, parce que tous les ans, on fait des récoltes de jouets, donc on demande aux personnes de venir en mairie pour déposer les jouets. Et avec les jouets, on fait les paquets cadeaux des enfants et on les remet le jour le lendemain du hôtel. À qui vous voulez vous remettre ? Donc on vient en aide aux personnes qui sont hébergées dans les foyers d'hébergement d'urgence. Donc en fait, il y a des personnes qui sont à la rue, qui composent le 115 et qui sont placées dans des foyers d'hébergement, en attendant de ravoir une maison. On fonctionne aussi avec d'autres associations comme les Compagnons des Marais, qui eux, justement, hébergent les personnes en difficulté. Qu'est-ce qu'il y a d'autres associations de ce genre en France ? Alors des associations de ce genre, oui, je pense. Il y a également d'autres associations qui font le Noël solidaire, puisqu'il y en a beaucoup qui déposent des projets de ce genre. Après, nous, à nos gens, on est les seuls à le faire et on est les seuls à le proposer, donc aux familles de nos gens. Quel est le lien entre l'association et la solidarité ? Alors le lien qu'il y a entre l'association et la solidarité, c'est tout simplement le fait que les personnes qui organisent le Noël solidaire ne sont pas payées. Ils viennent justement soutenir, organiser l'événement. Et pourquoi la solidarité ? Parce que les dons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont reversés aux familles le soir du Noël. Bonjour à tous, Théré-Olivier, je travaille ici à l'association Les Compagnons du Marais, où nous sommes aujourd'hui, en qualité d'assistant de service social. Bonjour, M. Robert Patrick, président des Compagnons du Marais depuis un mois. Quand est-ce que vous êtes dans l'association ? L'association Les Compagnons du Marais ? Elle est apparue en France en 1968. Elle a une bonne quarantaine d'années. C'est un groupe de personnes à un moment donné qui s'est réunie et qui a créé l'association. Dans le but d'aider les gens en général. D'aider les autres. Vous comprenez des activités pour les activités ? Oui, oui, alors au-delà de tout l'accompagnement qu'on va faire avec les personnes, effectivement, dans la vie quotidienne, comme quelqu'un pourrait le faire chez Bumeaud, parce que je rappelle que les gens au final ici sont chez eux, il y a des actions qui sont faites collectives, d'ordre sportif, culturel, occupationnel aussi. Après, ça va être des ateliers d'éculture, des ateliers de lecture, aller voir des pièces de théâtre, faire même des pièces de théâtre, des ateliers d'idées, du sport, de l'occupation sur le fonctionnement de l'association. Donc, il y a tout un tas d'occupations qui peuvent être faites au quotidien avec les personnes et avec les salariés aussi. Et parce qu'au cours, au cours, de l'éducation, de l'éducation ? Combien de salariés on est ? Combien de salariés on est ? Alors, tous services confondus, on est une quarantaine de salariés ici au Comprès-Mont-du-Marais aujourd'hui. Et la question de la station ? Le chiffre exact, je ne vais pas l'avoir comme ça en tête, mais on approche peut-être des 200 personnes qui en chargent tout public au compte, les femmes, les hommes, les structures d'hébergement, les structures de logement, etc. Alors, au niveau de la limite de l'âge, il n'y en a pas. C'est-à-dire que demain, quelqu'un de 90 ans, il peut être aussi, même si au final, il serait peut-être mieux dans une zone de retraite, ou dans une autre structure, ou auprès de sa famille, de ses enfants ou d'autres, mais rien n'empêche d'être ici. Par contre, pour la limite d'accueil, il faut que les gens soient majeurs. C'est-à-dire que c'est à partir de 28 ans. Si un jeune est mineur, nous, on ne pourra pas le prendre en charge, excepté s'il est avec son père ou avec sa mère. C'est-à-dire qu'on peut accueillir, nous, un père avec son enfant ou une mère avec son enfant. Là, en l'occurrence, il peut être mineur et il sera accueilli. Par contre, si c'est quelqu'un de seul qui a 16 ans, il vient nous voir, malheureusement, on n'est pas à une structure adaptée pour les mignons. On les réorientera vers des structures adaptées. Le campissement, c'est pli, c'est pli. Une fois qu'on est complet, on est complet, après on n'accueille plus de personnes. Ça arrive, ça arrive souvent. Est-ce que les gens ici, ils vont repenser ? Alors, oui, toutes les personnes qui sont accueillies au campagne du Marais ont le droit de sortir, sont libres de circuler comme ils veulent. Je mettrai juste un petit bémol, c'est-à-dire qu'ici, quand même, les gens pris en charge par l'association, à leur arrivée ici, ils signent un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement. C'est-à-dire que, comme dans tout foyer, un foyer familial ou autre, il y a des règles. Je veux dire, vous, à la maison, il y a des règles à respecter au sein de la maison. Moi, c'est pareil ici, il y a des règles à respecter et les gens sortent et rentrent comme ils veulent. Par contre, sur certaines plages horaires, il faut qu'ils nous préviennent. Mais c'est uniquement pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité qu'on sache s'ils dorment ici, s'ils dorment pas ici, vers quelle heure ils rentrent, pour qu'on sache qui est dans l'établissement à certains moments clés, de la journée comme de la nuit. Le public accueilli ici, il n'y a pas de public particulier au campagne du Marais. Tout ce que, à part qu'on a parlé juste avant, de 18 à 20 000 tâches. Les plats, à la fin de semaine, ils sont variés ou ils mangent souvent un autre jour ? Ah non, ils sont variés, c'est des produits frais, c'est un destinier qui va manger plus, je crois. Effectivement, je rejoins Patrick sur le fait que les repas sont très variés tous les jours. C'est jamais la même chose, ça c'est clair. Je mentirais si je disais le contraire. Et il y a un partenariat qui a été fait il n'y a pas longtemps entre les compagnons du Marais et la Banque Alimentaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la Banque Alimentaire, depuis le partenariat qu'on a avec eux, ça nous permet d'avoir des produits frais, des fruits, des légumes, pour faire des choses et permettre une qualité de repas un peu plus supérieure à ce qu'on pouvait proposer avant aux résidents accueillis. Je voulais vous poser une question à vous. Est-ce qu'ici il y a un couvre-feu ? Alors, un couvre-feu. Un couvre-feu, alors moi le terme couvre-feu, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais en gros c'est une heure à laquelle il faut rentrer, etc. Oui et non. Oui et non. Pourquoi ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de manière assez généraliste. Les gens, quand ils arrivent ici, signent un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement. Patrick, s'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter à vous contredire. Et effectivement, dans ce règlement de fonctionnement, il est écrit que les retours doivent être à 22h du lundi au vendredi et à minuit le week-end. Ça, c'est notre règlement. Après, dans la mesure où les gens préviennent, pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, des raisons personnelles, bien évidemment que ce n'est pas une heure fixe à laquelle ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer à 23h, 22h30, minuit, minuit, minuit du matin, dans la mesure où les raisons sont expliquées, on est au courant. Et comme je disais, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, les raisons, question de sécurité et d'organisation par rapport au fonctionnement d'institution, parce que c'est du collectif, il y a beaucoup de personnes. Et qu'à un moment donné, pour que tout le monde soit en sécurité, dans de bonnes conditions, c'est important qu'on sache. Bonjour, comment vous vous appelez ? Quel est votre rôle dans cette association ? Alors, bonjour, moi c'est Barbara, je suis stagiaire et moniteur éducateur en deuxième année. Et donc, du coup, en tête de ma formation, je suis là pour découvrir une nouvelle structure, un nouveau public. Comment vous vous sentez ici et quel temps vous êtes là ? C'est tout nouveau, c'est ma deuxième semaine. Donc, du coup, je me sens bien, j'ai un bon accueil et du coup, je trouve le public intéressant. Et est-ce que vous avez quelqu'un qui vous guide un tuteur ? Oui, monsieur Ferré à côté. Bonjour, bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, donc je suis Roli, ma tuteur, responsable du centre municipal à Chambon. Que faites-vous dans ce service ? Qu'est-ce que je fais dans ce service ? C'est un grand mot. Pas un gros mot, un grand mot. Oh, je l'ai 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 l'a 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 l'a. On va dire pour les mamans, parce que les mamans, ce sont des éléments moteurs. On fait, exemple, des ateliers hip-hop, ici. On fait des ailes de bois, avec l'école Jean Moulin. On fait l'atelier théâtre. Et même à mon moment, l'année dernière, on faisait l'atelier vieux. Et sinon, on fait ici, on fait aussi des cours d'alphabétisation, le lundi, le mardi, le jeudi. Et après, on a des groupes parents. Des groupes parents qui sont liés souvent sur des thématiques liées à la famille. Disons, sur l'éducation, sur la famille, sur la santé, sur le cancer, etc. Et après, en dehors de ça, on a aussi tout ce qui a fait pour les éléments. Qu'est-ce que vous a donné envie de faire sur votre faute ? Qu'est-ce que m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, si mon regard, c'était naturel ? Parce qu'avant, il y a quelques années, on va dire même, il y a 15 ans, je m'occupais d'une association qui s'appelle JCD, Jeunes contre la délinquance. Et on faisait des animations justement pour les jeunes. Et c'est comme ça que j'ai été en fait recruté. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de faire ça. Combien de personnes accueillez-vous dans cette association ? Comme c'est dit, déjà, ce n'est pas une association, c'est un service municipal. Combien de personnes on accueille par jour ? Ça, c'est une bonne question. On va dire, en moyenne, il peut y avoir 20 personnes par jour qui viennent ici. On vient ici justement pour des activités, mais aussi pour des renseignements. Bonjour Madame, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, alors je suis Nelly Philippon, présidente de l'association L'âme Interdue. C'est une association d'aide solidaire, amie et alimentaire. Cette association a été créée en février 2009, à la demande de M. le maire et de Mme Lelon, la première adjointe. Nous sommes une association soutenue par 45 adhérents. Parmi ces adhérents, vous en avez une quinzaine qui assurent chaque semaine la distribution. Pour chaque distribution, nous avons trois bénévoles. Une bénévole qui sera à l'ordinateur pour enregistrer les denrées que le bénéficiaire prend. Une autre bénévole qui servira les fruits et les bulles. Et une autre bénévole qui remplira les rayonnages qui se vident au fur et à mesure du passage du bénéficiaire. Ensuite, nous faisons trois distributions par semaine. Le lundi après-midi, le 13h30 et le 7h30. Le jeudi après-midi à la même heure. Et le samedi matin, c'est de 8h30 à midi. Donc, chaque bénéficiaire se présente avec une fiche, avec un montant fictif alloué. C'est-à-dire que cette personne, lorsqu'elle va retirer ses denrées, elle ne le paie pas. C'est de l'argent fictif, c'est virtuel. On ne fait pas payer les denrées que la personne vient chercher. Et il faut savoir que les personnes qui viennent à notre association sont de toutes catégories sociales. Vous pouvez avoir des gens qui sont au chômage, des étudiants, des retraités, même des personnes qui travaillent. Parce que le fait de travailler ne veut pas dire qu'ils ont suffisamment pour s'alimenter. Donc, dans ces cas-là, l'association n'était pas. Alors, on organise différentes manifestations. Le 14 juillet, nous vendons des lampions au profit de notre association. Au mois de septembre, il y a la fête des associations. Donc, les bénévoles font des gâteaux que nous vendons également au profit de notre association. Afin de nous faire connaître auprès de la population d'Augentès. Nous organisons aussi pour les familles justement démunies au moment de Noël, un petit Noël. Et nous remettons à chaque famille des friandises et quelquefois des jouets pour les ordres. Quelle est votre ordre ? Alors, moi je suis présidente. Je détaigne, si tu veux, des ordres. Mais les décisions sont prises à la majorité. Je ne peux pas décider seule. Il y a des membres du bureau. Nous sommes constitués de plusieurs membres du bureau. Parce qu'il y a des membres de la propre association et des membres de la mairie et des associations diverses. Comment est distribué le bénéfice de l'association ? Alors, aucun édifice n'est redistribué dans la mesure où nous sommes une association un peu non lucratif. Donc on ne fait pas de l'édifice. Il n'y a pas d'argent qui s'agit. En France, existent-ils d'autres solutions du même genre que la vôtre ? Ah oui, nous avons, il y a la liste du cœur, il y a le salut social, il y a le secours catholique, le secours populaire. Je pense d'autres petites associations, dont je ne connais pas les noms, mais qui aident, je pense, les familles les plus démunies en France. Quelle est foi des personnes sans bénéficier ? Alors, l'association ne s'en occupe pas directement, c'est plutôt le CCAS qui recherche pour ces personnes une structure d'hébergement. Et nous, à la rigueur, vous ne l'avez pas, nous, on aide alimentaire. Mais principalement, le CCAS qui s'occupe des personnes sans bénéficier. Ainsi se termine notre aperçu de structure sur le thème de la solidarité. Les garçons, qu'avez-vous passé de votre journée ? L'environnement était solidaire. J'ai remarqué que tous les personnels qui travaillent dans cette association, ils sont très tous à peu. J'ai bien de lui, parce qu'ils ont été sympas avec nous, ils nous ont bien accueillis, nous aussi, on leur a rendu la bonne. Ils étaient gentils, ils ont passé du bien de nous. Pour le Noël solidaire, en décembre 2016, on s'est à ramener des jouets, des livres, des pelufs, des décorations de Noël et du papier caseau. Ensemble pour le Noël solidaire ! Il y a beaucoup de structures dans l'agglomération crayoise et dans le département qui se batte pour la solidarité et se mobilise contre les injustices de plus en plus grandes. Nous ne les connaissons pas avant, maintenant nous savons. C'était une bonne expérience d'être sensibilisé à une cause qui a touché tout le monde. Sachons ouvrir notre cœur pour atteindre le bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501